Je remercie le musée d'école d'Alain Fournier de m'avoir accueilli les jeunes, de me donner l'occasion de vous présenter ce thème. Alain Fournier, 288ème régiment d'infanterie dans la première guerre mondiale, parce que ici, à Épinel-le-Fleuriel, vous connaissez donc la vie d'Alain Fournier, vous la connaissez bien. Vous avez tout certainement lu le Grand Môle, je l'ai lu moi-même, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je l'ai lu. Mais en Lorraine, je viens de la lointaine Lorraine, on le connaît surtout pour sa disparition, en fait. Parce que vous savez certainement qu'Alain Fournier a été porté disparu, c'était au combat du 22 septembre 1914, et que sa dépôt a été retrouvé avec 20 autres de ses camarades en 1991. Et qu'il a été réunumé dans le petit cimetière militaire de Saint-Rémy-la-Canonne, et on terminera là-dessus. Donc pour nous, c'était la redécouverte, la disparition de ce personnage avait suscité de nombreuses curiosités, de nombreuses recherches. Eh bien, aujourd'hui, moi ce que je vous propose de faire, c'est, dans cette conférence qui s'appelle « Parmi tant d'autres », c'est d'entrer par Alain Fournier et ses compagnons d'armes dans ce qu'a pu être l'entrée en guerre en 1914. Voilà, c'est pour ce terme de « parmi tant d'autres », parce qu'en suivant les étapes du 288ème régiment d'infanterie, dans lequel Alain Fournier était lieutenant, il a été chef de section, eh bien, on va pouvoir comprendre ce qu'a pu être la guerre de mouvement pendant les terribles mois d'août et septembre 1914. Alors, tout d'abord, la mobilisation, vous savez tous que le 1er août 1914, enfin, on va prendre le toxin, un retenti dans toute la France, en fin d'après-midi, annonçant la mobilisation générale. Le premier jour de la mobilisation générale étant le 2 août 1914. Eh bien, je vous le dis, l'effort militaire consenti par la France à cette époque-là est le plus important de son histoire, puisque pour une population de 39 millions d'habitants, un peu plus de 39 millions d'habitants, on a mobilisé 3 500 000 hommes. Imaginez l'effort que ça a pu représenter. Eh bien, dans ces journées-là, donc le 2 août 1914, on va avoir le 288ème régiment d'infanterie qui va être formé à Mirand, dans le Gers. Alors le 2 août, petite précision, des fois je serai un petit peu technique, mais je vais essayer de ne pas l'être de trop, mais pour qu'on puisse bien rentrer dans le propos, le 288ème régiment d'infanterie, c'est un régiment de réserve, ce n'est pas un régiment d'active, c'est-à-dire que c'est un régiment qui est composé d'hommes qui avaient entre 24 et 34 ans. Alors comment on obtient un régiment de réserve par rapport à un régiment d'active pendant la guerre de 1914 ? On rajoute 200 au chiffre du régiment. Donc le 288ème régiment était le régiment d'infanterie de réserve du 88ème régiment d'infanterie. Pour le former, le 2 août 1914, on va détacher des officiers du 88ème régiment d'infanterie pour former l'ossature du 288ème régiment d'infanterie. Et le lendemain 3 août, on va appeler des officiers de réserve pour compléter l'effectif. Et c'est à cette date-là qu'Alain Fournier va rejoindre le régiment à Mirand, le 3 août 1914. Alors il avait été affecté au lui-même, vous allez voir sur les photos, on voit souvent la photo, on voit en 88 sur son képi. Il était au 88ème régiment d'infanterie, il avait fini son service militaire au 88ème régiment d'infanterie en tant que sous-lieutenant. Il avait intégré en 1909 et il y était retourné en 1911 et 1913 pour des périodes de rappel. Donc il va intégrer ce 288ème régiment d'infanterie le 3 août 1914. Et le lendemain 4 août 1914, les réservistes qui vont former le régiment arrivent dans la caserne dont nous voyons la photo. Alors ce régiment à la mobilisation comporte 2180 hommes et 119 chevaux. Vous allez voir au fur et à mesure, on va faire le suivi en fait de l'état des pertes à travers cet exemple du 288, les pertes importantes qui ont été celles de l'été 1914. Le chef de Corse, c'est-à-dire le chef de ce régiment, le lieutenant-colonel Simoni, un corse, qui va se retrouver à la tête de ce régiment. Alors pour plus de précision, je le dis tout de suite parce que dans mon exposé, et après ça sera plus technique, ne vous inquiétez pas, le 288ème régiment d'infanterie va être rattaché à la 67ème division de réserve. Voilà, je vous le dis simplement parce que vous allez voir dans la région, je le projetterai à chaque coup, un régiment ça ne se déplace pas tout seul, ça se déplace dans le cadre d'une division. La 67ème division de réserve étant composée de deux brigades, la 133ème brigade et la 134ème brigade. Vous remarquerez que le 288ème fait partie de la 134ème brigade. Je vous dis ça parce que quand je vais vous présenter les projections de bataille, vous allez voir à certains moments, 133ème brigade, 134ème brigade, je vous expliquerai à chaque coup, mais ce sont les deux corps organiques de la 67ème division de réserve. Alors pour revenir au 288ème régiment d'infanterie, le 9 août 1914, il va quitter Mirande. La guerre commence, je ne vais pas préciser, le 3 août 1914, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. Pourquoi elle le fait ? Elle le fait parce qu'elle doit absolument, le plus rapidement possible, vaincre la France à l'ouest pour se retourner contre les Russes à l'est. Je vous rappelle qu'avant la guerre de 1914, la France est alliée de la Russie et du Royaume-Uni, et que l'Allemagne est alliée avec l'Autriche-Hongrie, et que les Allemands, devant faire la guerre sur deux fronts, doivent prendre de vitesse rapidement les opérations à l'ouest pour ensuite se retourner contre les Russes. Et ils doivent se faire, leur plan, c'est le plan Schlieffen, ils doivent prendre Paris en six semaines. Donc je reviens, le 3 août c'est la guerre, l'état de guerre est proclamé. Le 9 août 1914, le 288e régiment d'infanterie quitte Mirande pour se porter à Hoche, et le 12 août 1914, il embarque, il embarque vers le nord-est de la France, et son transport va durer du 13, 14 et 15 août 1914. Il va être débarqué à Suippe, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc on voit Verdun, Suippe, il est débarqué à Suippe le 15 août 1914, le 16 août il est déchargé à Suippe, et à partir de cette étape-là, le régiment, qui n'est pas au plus près de la frontière Lorraine, vous voyez ici Verdun, c'est parce que la 67e division est une division qui est mise en second échelon, en fait, mais pour autant, cette division va être affectée sur le front de Lorraine. Et donc à partir du 17 août 1914, on commençait de longues marches, tout ça s'est fait à pied. Donc le 22 août 1914, ils vont aller de Suippe jusqu'à le village d'Omartin, qui est situé à proximité de Sainte-Ménéoul, ça représente 22 km de marche. 22 km de marche avec le barda, l'époque, je vous rappelle 30 kg. L'uniforme est très épais, c'est du drap de laine, donc il fait chaud en ce mois d'août. Première étape, 17 août, 22 km. Ensuite, le 18 août, ils vont faire 20 km, traverser l'Argonne, et vont arriver à Vrincourt, après une étape de 20 km. À Vrincourt, ils vont y rester du 19 au 20 août 1914, puis une très longue étape les attend, au 21 août 1914, ils vont marcher 40 km. 40 km de marche, qui vont les faire passer au nord de Verdun, et se regrouper dans la Ouave, c'est-à-dire la plaine qui est dominée par Léo de Meuse, je vais vous projeter sur une pre-carte, qui se situe entre Metz, qui était en Allemagne à l'époque, et Verdun, qui était en France. Vous voyez déjà, d'après cet exemple, c'est l'effort demandé par les combattants de la guerre de 1914. Les unités se déplacent à pied. Encore une fois, ce sont des combattants, alors la plupart sont issus des campagnes, 80% de l'infanterie, pour pas dire 90% de l'infanterie, sont des ruraux, qui sont habitués aux longues marches, ils étaient beaucoup plus trapus, plus arqués que nous sommes à l'heure actuelle, mais quand même, avec le Bardin, on peut déjà voir les belles étapes que l'on faisait faire à l'infanterie. Il faut dire que pour ça, les soldats étaient entraînés avant la guerre de 1914, à ceci. Je prendrai un tout petit exemple, on entraînait, alors pas les unités de réserve multidactives, ce qu'on appelait aux marches d'efforts. Les marches d'efforts qui consistaient à faire en 4 jours 150 km de marche. Vous voyez, on poussait, on entraînait l'endurance de la troupe, en vue des grandes opérations quand la guerre allait se déclencher. Alors le 20, donc je change d'échelle, vous voyez Bernard ici, on a laissé notre 288e régiment d'infanterie à Moulinville, et le 22 août 1914, il reçoit l'ordre de se déployer au nord d'Étins, à proximité à des environs d'Étons. Pendant que ce régiment fait cette marche, ils entendent à 30 km, il n'y a pas de combat, ils marchent, ils entendent à 30 km au nord pour la première fois la canonnade qui roule de manière très importante. En effet, le 22 août 1914, vous allez avoir le long de la frontière franco-belge, l'armée française qui va rencontrer l'armée allemande, qui marche en direction de Paris, elle doit atteindre Paris en 6 semaines. Eh bien ce 22 août 1914, cette bataille, encore une fois le 288, n'y participe pas, mais c'est la bataille la plus meurtrière de l'histoire militaire de France. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 22 août 1914, les Français ont perdu 27 000 tués dans la journée. 27 000 tués. Les Allemands en ont perdu 10 000, 10 000 tués aussi, mais 27 000 tués, l'armée française est vaincue le long de la frontière franco-belge, et va être obligée de se replier. Imaginez l'hécatombe, 27 000 tués, si on compte, on a un tué, on a à peu près 4 blessés pour un tué, ça fait 100 000 blessés à côté, c'est un choc épouvantable, dont on n'a aucun écho à ce moment-là, il y a un blackout total évidemment sur l'information, mais c'est lorsqu'on va faire les décomptes les jours suivants qu'on va se rendre compte de l'épouvantable hécatombe de cette journée-là. Alors, le 23 août, le régiment va cantonner dans les environs entre Don Marie-Barincourt et Thon, et va établir des avant-postes devant Bouligny et Affléville. Il ne se passe rien, les Allemands ne sont pas encore là, ils vont commencer, les hommes du 280, comme les autres régiments de la 67e division de réserve, on va leur demander d'aménager, de commencer à creuser des éléments de tranchée, parce qu'on sent très bien que la bataille va se rapprocher dans cette direction, avec la défaite que l'on a subie sur la frontière. Alors, c'est le 24 août, le lendemain, que pour la première fois, la 67e division de réserve, et donc le 288e régiment d'infanterie, vont connaître leur baptême du feu. Alors, une toute petite précision sur cette carte que nous avons là, pour voir les forces en présence. Vous avez donc la 3e armée française qui a été vaincue sur la frontière, contre la 5e armée allemande, on a ici, avec leur chef respectif, on a le général Ruffella, il ne va pas rester longtemps au commandement parce qu'il va être limogé, c'est Sarai, le général Sarai, qui va le remplacer dans les jours suivants. En face, vous avez le général Schmitt von Knubelsdorf, il n'est pas bien connu, la 5e armée, c'est le Grand Prince impérial, c'est le fils de l'Empereur Guillaume II qui dirige l'armée, mais son conseiller, c'est Schmitt von Knubelsdorf, c'est ce général qui commanderait les troupes allemandes devant Verdun, en 1916, la première bataille de Verdun en 1916. Eh bien, on remarquera que la 3e armée fait face à la 5e armée allemande, et ce que vous avez indiqué, ce sont les corps d'armée, 5e corps d'armée, 6e corps d'armée côté français, qui font face au 6e corps de réserve allemand, 5e corps de réserve, 16e corps d'armée allemand. Là, on retrouve nos deux divisions, je vais parler de la 67e, c'est le cas de la 54e, qui ont été engagées plus au sud pour prolonger la ligne de défense française. Ils tiennent donc ses positions au sud, mais dans la journée du 24 août 1914, les Allemands décident d'engager, de faire sortir des troupes de la place Forte de Metz, qui est dans cette direction-là, une autre division de réserve et un groupement de landes verts. La landes verts allemande sont des combattants qui ont entre 27 et 38 ans. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, on voit très bien par cette projection que les Allemands avancent vers les positions tenues par les Français de la 67e division de réserve. Et donc, le 24 août 1914, c'est à autour des tons que le régiment, le 288e régiment d'infanterie et la fournisseur de compagnons vont connaître le bataille du feu. Alors, comment s'est déroulée cette bataille ? Je vous ai dit, le 23 et le 24 août, les unités françaises, donc quand j'utilise du bleu, c'est une unité française, quand j'utilise du vert, c'est une unité allemande. Vous avez donc ici la 67e division qui a déployé certains de ses régiments, le 288, le régiment d'Alfournier, au sud, le 283, puis au-delà, je ne détaille pas, c'est une autre division, la 54e division de réserve qui prolonge en or la défense. Les Français ont établi des tranchées, en fait. Alors, ne voyez pas des tranchées quand on verra, par la suite, très profonde, c'est des simples tranchées de tireurs qui se rappellent plus profondes que la table qui est là. Ils se sont retranchées sur les hauteurs qui courent de Gourincourt jusqu'à Eton. Ils ont laissé en avant-poste une compagnie, la 18e compagnie, qui tient d'Orémy-Lacane. Et, en début de journée, la 33e division d'infanterie allemande qui venait de Metz, Metz était allemand à cette époque, on va faire de Moselle, va commencer à attaquer les positions de la 18e compagnie. C'est surtout une action de bombardement qui est faite par les Allemands. Et bien, très vite, cette compagnie, une compagnie, c'est 250 hommes. Alain Fournier fait partie de la 23e compagnie, 6e bataillon. Donc, à ce moment-là, Alain Fournier est là avec ses hommes en repli. Il n'est pas en première ligne. La 18e compagnie se replie à 6h30 sur Doremy-Lacane. Puis, il n'y a pas d'autre terme, elle part en déroute du fait de l'effet du bombardement et de la pression exercée par les Allemands qui avancent sur Doremy-Lacane. Ils ne le prennent pas, ils avancent, soutenus par l'artérie vers Doremy-Lacane. Et à 10h30, c'est une déroute, la compagnie se sauve littéralement sur Etton. Là, sur Etton, vous avez le chef du régiment, le colonel Simoni, qui arrive et qui les rallie. Et ils repartent en avant vers 17h, vers midi. Et ils vont réoccuper Doremy-Lacane avec une autre compagnie du régiment qui va soutenir plus au sud. Encore une fois, toutes ces actions ne se font pas de manière sereine. Vous avez, au début de journée, l'artillerie française qui tirait bien en direction des unités allemandes, mais au fur et à mesure des heures de bataille, c'est l'artillerie allemande qui a fini par avoir le dessus. Donc tous ces mouvements se font par bond entre les salles d'artillerie allemandes qui s'abattent régulièrement sur les positions françaises. Pendant ce temps-là, les Allemands ont vu la position, ils sont loin encore, ils ont vu la position tenue par le 288ème régiment et régulièrement, ils bombardent également les tranchées dans lesquelles se trouvent les Français en faisant très peu de pertes. Ça fait beaucoup de bruit. C'est très impressionnant parce qu'ils reçoivent des projectiles de 150 mm, élices 105 mm, 150 mm, projectiles d'une trentaine, quarantaine de kilos. Mais ils sont quand même dans leurs tranchées et ça leur procure la protection. À 17h30, les Allemands poussent vraiment en direction de Domari et Lacan et là, la 18ème compagnie reçoit l'ordre de se replier sur la ligne principale de résistance du 288ème régiment d'infanterie. Si jusqu'à présent, finalement, les Français n'avaient perdu que leurs avant-postes et la position principale n'étaient pas encore tombés, les choses vont se gratter en fin d'après-midi. En effet, vous voyez, pour n'apparaître, vous avez trois brigades de landvers allemands qui arrivent, donc des renforts allemands qui arrivent plus au sud et qui sortent de la forêt, vous avez marqué les Bois d'Eton, c'est les Bois de Rouf qui sont là et qui vont commencer à attaquer la position, les positions qui ne sont pas tenues par le 283ème, mais par le 283ème qui est juste au sud de la position et vers 18h15, ils vont attaquer en direction d'Eton. Là, la bataille va monter en puissance. Le 283ème régiment d'infanterie va être mis en difficulté ce qui fait que deux compagnies du 6ème bataillon, ce n'est pas celle d'Alain Fournier, la compagnie d'Alain Fournier reste sur la position, mais la 24ème et la 21ème compagnie vont se déployer pour aider, les Allemands sont en surnombre, il y a une écrasante supériorité numérique de la part des Allemands, le risque qui est là c'est que les Unites Allemandes vont prendre à revers l'ensemble des positions françaises parce que les Allemands en arrivant par là peuvent leur tomber sur le dos. Et donc, qu'est-ce qui est décidé en fin d'après-midi ? Précipitamment, replis généralisés. Replis généralisés vers 19h, les Allemands vont être maîtres du champ de bataille. Ils se replient. Alors, on a un témoignage de la cette journée de bataille, beaucoup de chance, on a le témoignage l'avis d'Henri Castex que je vais utiliser deux fois dans ma conférence parce qu'il était dans la compagnie d'Alain Fournier. Donc, on peut très bien voir qu'Alain Fournier a subi la même chose, le même environnement de combat. Et voilà ce qu'écrit Castex, qui est sous les ordres, qui est dans la même compagnie qu'Alain Fournier pas sous ses ordres, mais voilà ce qu'il écrit. Le 23 août, nous avions cantonné à Héton, petit village à 25 km, environ à l'est de Verdun. Après une nuit dans une grange, nous prions une opposition le matin à l'eau. Journée superbe, on nous fit installer sur un plateau à gauche du village. Derrière nous, notre artillerie s'installe à 200 mètres environ. Jusqu'à 8h du matin, quelques coups de fusil simplement, puis notre artillerie tire dur sur des groupes ennemis qui paraît-il s'avancent vers nous. Jusqu'à 9h, tout va bien. Sans nous soucier de rien, nous regardions bravement le tir de nos canons que l'on voyait éclater au loin car nous avions devant nous une vallée et derrière des collines. Il parle des obus qui partent au-delà de Rémy-là car il y a des positions allemandes. À 9h exactement, nous entendîmes un sifflement aigu. Instantanément, nous nous couchâmes et presque aussitôt un éclatement formidable à 40 mètres en avant de ma compagnie. C'était le premier obus allemand qui tombait sur nous et alors, à partir de ce moment, ce fut une jolie danse. Les obus nous arrivaient sans discontinuer et jusqu'à 8h du soir, ce fut ainsi. Ils nous ont envoyé au moins 20 000. Ils exagèrent certainement mais ils en ont pris quand même plusieurs milliers sur la tête, ça ne se fait aucun doute. Notre artillerie, à 10h, était au pied de s'en aller, à moitié démolie. Le capitaine reçoit l'ordre de se porter en avant. On est heureux de se lever enfin et de voir quelque chose mais on ne va pas bien loin. Nous nous arrêtons dans une tranchée. Donc là, il explique, il voit les soldats reprendre position du village qui avait été perdu et eux vont rester dans les tranchées. Il faut rester là et protéger le mouvement en avant de notre bataillon. En effet, devant nous, nos camarades sont dans la vallée et montent vers le coteau en face. La fusillade crépite mais bientôt, le bataillon est obligé de s'arrêter car ils sont déjà trop loin et l'ennemi les tourne à droite. Ils reviennent vers nous, occupent les tranchées à notre hauteur. Nous voyons en ce moment l'infanterie ennemie s'avancer droit sur nous. On tire et on l'oblige à s'arrêter. Mais à droite, le combat doit être terrible car la fusillade et la canadette font rage. Là, il parle de l'engagement des unités de l'envers qui arrivent par le sud, en effet. C'est 3h l'après-midi. Mon capitaine, M. de Gramont, M. de Gramont, on va parler, qui est en partie responsable, alors la partie responsable, la mort d'Alain Fournier, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est déjà lui. Il se promène derrière la tranchée sans faire attention au coup de feu. Il est vraiment bravé. On a eu beaucoup de cas comme ça pendant l'été 14, et les officiers, ils sont bouffés. Ils gagnent la bataille, ils veulent braver la mort, et donc ils assistent. Pendant que les hommes sont couchés, il va et vient pour donner ses ordres aux différentes compagnies qui, elles, sont terrées, aux hommes qui sont terrés. À 4h du soir, avec un bruit formidable, arrivent des obus, comme nous n'en avions pas encore entendu. Ils tombent sur le malheureux village, c'est le village des Thons, juste à côté, qui commencent aussitôt à brûler. Ce sont leurs fameux obus incendiaires qui nous envoient. Un moment après, des obus éclatent sur nous et ils nous viennent de droite. Nous sommes pris de flanc. Que se passe-t-il ? Personne ne sait rien. Les hommes commencent à avoir peur. On en voit même quelques-uns qui s'en vont plus en arrière. Les blessés sont nombreux. À notre droite, au loin, on voit un autre régiment se replier. C'est 283e régiment d'enfanté qui se replie, littéralement. Nous, nous tenons toujours bon, mais la nuit approche. Les compagnies de droite se replient en désordre car l'ennemi est tout près. En ce moment, on entend leur cri, leur « Ourra ! » Les Allemands attaquaient un « Ourra ! » sur Kaiser König von Vaterland, quand il s'agit de ces unités prussiennes. Ils rentrent au village. Il faut partir. La nuit arrive. Les obus et les balles continuent à plouer comme grêle en arrière et rapidement. Au lieu de se replier en désordre, les hommes se dispersent et partent en arrière en courant. Je rassemble une vingtaine sur le plateau et nous retirons groupés car j'avais peur que le cavalier-rément nous nous charge. Heureusement, ni cavalier, ni fantassins de nous poursuivre. En route, je perds le capitaine qui s'en va je ne sais où. Il était bien triste, le pauvre homme. Il a fallu l'emmener avec nous car il ne voulait pas partir. Donc autant dire que ce repli, ce n'est pas un repli stratégique qui se passe. C'est une véritable déroute. 288e régime, comme le 283e, part en déroute, déroute accentuée par la nuit. J'en parlerai tout après. Donc quelques illustrations pour vous montrer. Vous avez, voilà comment on se battait en 14. Vous avez une escouade qui est déployée avec le fusil le bel. À l'époque, au début de guerre, je vous rappelle, l'uniforme que l'on a, pantalon garance, le vareuse gris fer bleuté, le fusil le bel, avec les sous-officiers qui donnent la hausse de tir. Vous avez Castex qui parle des canons. Nos canons, c'est les 75 mm, les canons de campagne les plus modernes du monde. C'est la pièce d'artillerie la plus efficace de ce début de guerre. Mais, comme il le dit sans prendre son témoignage, le problème, c'est que les Allemands disposent, on a un busier allemand de 105 mm, de pièces d'artillerie qui tirent plus loin que les 75 mm et qui peuvent contrebattre, donc détruire, les artilleurs et leurs pièces. Une illustration pour montrer les charges allemandes. Parce que les Allemands font comme les Français, ils attaquent en formation compacte, par bon. Mais eux ont un avantage, ils ont leur uniforme vert de gris qui leur permet de mieux ce qu'elles vous font dans le paysage. Bon, je nuance toujours ce propos-là parce que vous savez, à l'époque, ils se tiraient déjà de suènes une hausse de 800 m. Alors, en 800 m, je vous mets en défi de distinguer à proximité, en effet, l'uniforme allemand est quand même plus pratique. Et puis là, vous avez une photo d'Eton qui a été prise tout de suite après la bataille, carte postale allemande puisque les Allemands ont resté maîtres du terrain. C'est un marqué, ici, vous avez une fosse commune de 7 hommes des 124e, 125e régiments d'infanterie de l'Anne-de-Vert parmi une de ces brigades qui a attaqué. Voilà, on a la carte postale d'Eton de ce village après la bataille. Alors, comme je vous l'ai dit, Eton est là, le 288 se replie précipitamment, il fait un repli de près de 13 kilomètres. Les officiers supérieurs n'arrivent à réorganiser le régiment qu'à mot court sur Orne. On a à peu près dans toute la journée du 25 août, il va falloir attendre toute la journée du 25 août jusqu'au milieu d'après-midi pour pouvoir regrouper tous les hommes. Il y en a qui traînent dans tous les villages, il y en a qui en profitent pour boire un coup à droite, à gauche. C'est vraiment la déroute. Mais quand même, le régiment réussit à se reformer. Alors, les pertes à l'issue de la bataille d'Eton, qui voit le baptême du feu, le 288 a perdu 5 tués, 61 blessés et 163 disparus. Dans ces disparus, vous avez, évidemment, vous avez des tués qu'on n'a pas pu identifier, mais vous avez des prisonniers également, qui ont été faits par les Allemands. À chaque coup, tant que je peux le faire, je vais donner les pertes de la compagnie d'Alain Fournier, en qui elle se trouve. La compagnie, elle a perdu 6 blessés, 7 disparus. Elle était très peu éprouvée, elle est restée dans les tranchées juste au moment du repli et il reste au régiment, donc 26 officiers 1893-1, mais 104 chevaux, des chevaux ont été tués par le bombardement allemand ou ont été perdus. Eh bien, je permets de dire ici, parmi ces prisonniers, vous avez ici, alors on ne voit pas la forêt de Rouf qui est juste ici, il y a un prisonnier illustre en lien avec Alain Fournier dans ces journées-là. Donc, je vais en parler tout de suite après. La bataille qui a lieu en Lorraine ne concerne pas des militaires, les civils également sont touchés et avec les batailles qui se développent, vous allez avoir d'exode sur les zones de combat de civils qui fuient évidemment les combats qu'on peut le voir sur cette carte postale de propagande française qui met en symétrie l'infanterie allemande et qui avance et les civils qui fuient avec évidemment dans l'Est la fuite devant les barbares et les barbares avec les armes. Alors, le champ de bataille, voilà à quoi ça ressemble après, parce qu'on a des photos allemandes puisque les allemands restent maîtres du terrain. Vous avez ici une fosse commune qui a été faite. Franz Schuss und Mason-Germann il se prend une cour, il se trompe, qui a été tué et qu'on le voit, ils ont mis des obus de 75 000 mètres pour délimiter la fosse commune. Je vous ai dit parmi les disparus de cette journée-là vous avez beaucoup de prisonniers, donc vous avez une photo de prisonniers français et parmi ces prisonniers j'en viens à cet instant, vous avez apprisionné celle, c'est Jacques Rivière. Jacques Rivière, la journée du 24 août de 1915, le beau-frère d'Alain Fournier, il s'est battu un petit peu plus au sud avec son régiment, il fait partie de la même division de Jacques Rivière, la 67ème division, il était au 220ème régiment d'infanterie, lui cette journée-là il sera fait prisonnier par les Allemands. Il était à 5-6 km d'Alain Fournier, évidemment vous ne pouvez pas communiquer, il ne savait pas eux-mêmes qu'ils étaient aussi proches d'un que l'autre, mais vous allez avoir Jacques Rivière qui va tenter de s'évader pendant la guerre qui n'y arrivera jamais, qui sera libéré après l'armistice. Alors après cette bataille-là, les marches reprennent. Je vous ai dit le régiment s'était groupé à Montcourt sur Orne et le 25 août 1914 le régiment reçoit l'ordre de se replier sur Orne. Alors cette carte permet de voir, vous voyez ici, c'est la plaine de la Ouave et puis là ce qui est précisé ici, ce plateau qui domine à peu près de 100 mètres d'altitude de la plaine de la Ouave, ce sont les Hauts-de-Meuse, ce qu'on appelle les Hauts-de-Meuse. Et vous avez plus à l'ouest la vallée de la Meuse dans laquelle coule le fleuve avec Verdun qui à l'époque est une place fortifiée. Il y a des forts tout autour de Verdun qui sont équipés armés, les Allemands le savent très bien donc ils n'envisagent pas d'attaque directe sur le dessus. Alors le 25 août, les Français vont remporter une victoire plus à l'est sur cette carte-là et pour autant, malgré cette victoire-là, comme la situation des Français est très mauvaise jusqu'en Belgique, jusqu'à Charleroi, le général Joffre a ordonné le repli de toute l'armée française à l'ouest de la Meuse. Donc, cet ordre ne concerne pas la 67e division de réserve à laquelle appartient le régiment d'Alain Fournier. La 67e division de réserve pendant que la 3e armée devra passer à l'ouest de la Meuse au nord de Verdun. Elle devra tenir avec deux autres divisions les Hauts-de-Meuse au cas où si les Allemands essayaient de déborder la voie et de monter en direction de la vallée de la Meuse. Ce qui explique les mouvements que nous allons avoir. Le lendemain, la marche reprend. C'est ce qu'ils la mettent. La division reçoit l'ordre de se redéployer au sud de Verdun. Verdun peut se défendre tout seul avec ses forts et pendant la journée-là, ce que j'ai représenté, vous avez toute la 3e armée française qui est en train de passer à l'ouest de la Meuse. Elle commence son cheminement à ce moment-là. Le 25 août, le 288ème régiment d'infanterie donc fait partie de la 67ème division se redéploie bien au sud de la vallée de la Meuse du côté de Bannoncourt. 23 kilomètres supplémentaires. Il faut quand même cumuler tous les kilomètres qui vont avoir lieu. D'ailleurs, à la fin, c'est quand même impressionnant les parcours qui sont effectués. Le 28 août, un jour de repos est accordé. Il reste à Bannoncourt. Il se repose. Les marches ont été pourantes. Surtout que tout ceci se fait encore dans de grandes chaleurs. Je tiens de le préciser. Chaleur du mois d'août. Le 29 août, 16 kilomètres sont fait effectuer. La division reçoit l'ordre de remonter plus au nord. En effet, le jour suivant, le 30 août, il parcourt de nous. 25 kilomètres reviennent presque à or du Hisson. Alors, pourquoi cette remontée-là ? Parce qu'à ce moment-là, vous avez la 5ème armée allemande qui était en train de poursuivre la 3ème armée française qui, à son tour, tente de franchir, elle va réussir à le faire, je vous le dis tout de suite, la Meuse. Donc, l'idée que l'on a, l'état-major français décide d'engager les divisions françaises qui étaient restées sur les Hauts-de-Meuse pour attaquer de flanc cette armée allemande qui est en train de traverser la Meuse. C'est pour ça qu'on les a fait revenir plus au nord. Et le 1er septembre 1914, les Français du 288ème régiment d'infanterie vont être engagés dans cette attaque pour tenter d'empêcher les Allemands de franchir à leur tour la Meuse dans la poursuite de la 3ème armée française. Ce deuxième combat sera le combat devant le bois de Con-Sanvoie. 1er septembre 1914, auquel participe le 288ème régiment d'infanterie. Alors, une première remarque que je fais, on est sur la partie nord du champ de bataille de Verdun. La bataille aura lieu deux ans plus tard, en 1916. Donc les villages dont je vais parler, Aumont, notamment, j'ai beaucoup parlé d'Aumont, je vais parler, il y a Beaumont un peu plus loin, existaient encore à ce moment-là. Ils seront détruits deux ans plus tard avec le bombardement allemand de la bataille de Verdun. Pareil, il n'y avait pas autant de forêts à l'époque-là. C'est une cartigène à l'heure actuelle, la couverture forestière est là pour masquer le champ de bataille de Verdun, les cicatrices du champ de bataille, les entonnoirs nombreux qu'il peut y avoir, les tranchées, les abris, les boules. A l'époque, il y avait deux bois, essentiellement, vous n'avez que le bois de Consangvoie et vous aviez le bois de Haumont qui existait. Tout le restant n'était pas boisé, il y avait très peu de bois. Il y avait l'herbe bois par là, mais je ne rentre pas dans le détail. Et donc, voilà la situation, le 1er septembre 1914, de la 67ème vision de réserve. On est, vous voyez, à 10 kilomètres au nord de Verdun et le plan des Français est le suivant. Pendant que la 5ème armée allemande est en train de tenter plus au nord de franchir la Meuse que nous voyons ici, sur la rigue gauche, la 3ème armée qui a réussi à franchir le fleuve devra attaquer, soutenue sur la rive droite par deux divisions, la 67ème et la 65ème qui devront attaquer également en direction du nord pour interrompre ce mouvement de passage est-ouest de la part des Allemands. Je ne sais pas si vous avez de quoi il en retourne, si vous avez compris. Eh bien, voilà le déploiement le 1er septembre 1914. En face, les Allemands ont vu arriver ces divisions françaises et ils ont aménagé des positions défensives aux boîtes qu'on s'envoie, notamment, je vais parler surtout de celles-ci, tenues par deux divisions allemands, 9ème division de réserve, 10ème division de réserve. À 7h du matin, on va ordonner à un bataillon du 288, je vous rappelle, le 288, il y a deux bataillons dans un régiment de réserve, le bataillon d'Alain Fournier, c'est le 6ème, lui, il n'est pas engagé dans le premier temps. Le bataillon, donc une moitié du régiment auquel il n'appartient pas à Alain Fournier, reçoit l'ordre de se déployer en direction du bois de qu'on s'envoie. Mais en s'approchant de ce bois, ils ne sont pas dessus, ils se prennent un formidable tir d'artillerie allemand, ils avancent sur une crête complètement à découvert, sur les canons allemands qui sont du côté de Saint-Pantaleon. C'est le nom du délit, il y a une chapelle qui est là. Et là, les obusiers allemands bombardent les troupes françaises qui approchent. Les Français, ne voyant qu'ils ne peuvent pas rester sur la crête, vont rester à Contrepluie-Terrain, à couvert en face du bois de qu'on s'envoie qui est à peu près à 800 mètres plus au nord. Ils s'arrêtent là. De 9h à 10h, vous allez avoir la 133ème brigade, l'autre brigade de la 67ème vision de réserve qui va avancer timidement en direction de qu'on s'envoie. Le 6ème bataillon auquel appartient à la Fournier, lui, reste en réserve au nord d'Aumont. De 11h45 à 13h, on le dit, on va redonner la parole à Castex tout à l'heure, le village d'Aumont est bombardé par l'artillerie allemande qui force les français qui étaient dedans à l'évacuer provisoirement. Et là, à 13h, il y a eu une méprise qui ne concerne pas le bataillon d'Ala Fournier qui est en réserve au nord du bois d'Aumont, qui concerne l'autre bataillon et les deux autres régiments qui étaient associés. Une compagnie du 165ème régiment d'infanterie va partir, baïonnette au canon et s'élancer pour tenter de prendre le bois de qu'on s'envoie. Elle s'élance de sa propre initiative, seulement 200 hommes. Ils arrivent sur la crête, là les allemands qui tiennent le bois de qu'on s'envoie commencent à leur tirer dessus avec leur mitrailleuse et les fusils. Ils n'ont pas le temps de se replier. On se demande ce qui se passe à contre-pente et le chef du 5ème bataillon engage ces 1000 hommes à l'attaque. Ils portent à découvert, ils s'élancent sur la crête à découvert en pleine vue des installations allemandes, des tranchées allemandes qui sont dans le bois de qu'on s'envoie. Ils font à peine 300-400 mètres qui sont tout de suite arrêtés par les tirs d'artillerie allemande et les tirs de mitrailleuse ce qui force le repli précipité de toutes les unités dans le ravin qui permet de les mettre à couvert. Donc vous voyez à l'époque il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'internet, pas de repérage satellite, on manque d'informations. On voit une unité s'élancer à la baïonnette, on se demande qu'est-ce qui se passe, on y va aussi, on va voir et là on tombe évidemment sur des situations très difficiles. En début d'après-midi le bataillon dans la fournire reçoit alors d'avancer par les ravins complètement à couvert on le voit ici en direction du bois de qu'on s'envoie et en fin d'après-midi vont réussir à échanger des coups de feu avec les allemands qui sont dans le bois de qu'on s'envoie mais tout le temps ne le conquérant pas. Il ne s'agit pas de le conquérir mais il s'agit d'assurer la liaison avec la 65e vision qui essaye également d'avancer plus en direction de l'Est. Finalement en fin d'après-midi on le voit le bois de qu'on s'envoie reste inexpugnable les allemands sont dans il est impossible de les en déloger et toute la division va se replier en fin de journée. Le régiment va perdre 241 hommes surtout dans la journée là va perdre son lieutenant colonel Simoni le chef il va être blessé il ne sera pas tué parce qu'il a participé à cette attaque il a engagé cette attaque il sera blessé tout comme le commandant d'Alain Fournier le commandant Flèche qui sera lui également blessé au nord d'Homme l'effectif du régiment après ses combats il n'a pas eu de renfort encore les effectifs diminuent petit à petit vous voyez 2100 hommes au début là 20 officiers 1780 hommes et 104 chevaux il ne faut pas eu de paire des chevaux ce jour-là alors voilà l'illustration la manière dont on se bat en 1914 alors c'est pas en drapeau déployer ils avancent par bombe c'est à dire que la charge on met baignolette au canon on progresse de 50 mètres on se couche vous avez les officiers qui sont debout avec la jumelle et qui donnent la hausse de tir on tire on se relance mais à chaque coup qu'on progresse avec les téléphones il y a de moins en moins de monde qui se lève forcément quand on avance à découvert elle n'a pas été prise à consens cette photo c'est une carte postale pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler vous imaginez très bien que face à des adversaires qui seront tranchés dans un voie on ne va pas très loin vous avez une photographie allemande début de guerre on voit les soldats allemands qui en casque à point en début de guerre qui aura pu très bien être prise elle n'est pas prise là au bois de ponce en voie retranché à l'orée de la forêt prêt à accueillir par leur tir les français qui progressent alors Henri Castex il raconte donc lui encore une fois un témoin dans l'unité d'Alain Fournier directement la compagnie d'Alain Fournier il écrit au jour en avant l'ennemi n'est pas loin on passe devant notre artillerie mais à peine avant nous dépasser qu'une grève de schrapnel s'abat sur nous je rappelais c'est les obus qui explosent qui lancent des vies de plomb dans l'air heureusement personne de chez nous n'est blessé quelques artilleurs sont touchés ils sont d'ailleurs obligés de changer de position enfin on arrive à côté du village d'Aumont on s'installe derrière une haie de là on se déploie en tirant ailleurs dans un champ on s'arrête et on se met rapidement à creuser des tranchées car on est sur un plateau à découvert bientôt les obus arrivent nombreux surtout sur le village sur nous aussi là on tombe quelques-uns même certains hommes sont blessés par des éclats on se taire le plus possible mais ces journées d'août 14 sont les découvertes la puissance de feu notamment l'artillerie qui est beaucoup plus importante que celle du conflit précédent à la guerre de 70 vers une heure de l'après-midi on reprend la marche en avant à 1500 mètres environ d'y bois occupé par les allemands il faut les déloger de là on s'avance en se dissimulant le plus possible on arrive à 400 mètres de l'ennemi là on se fugit un moment en faisant de temps en temps de petits bons en avant mais arrivent à droite à gauche nos troupes amies donc casque à pointe se voyant en mauvaise posture fil à l'intérieur du bois et nous de nous mettre à leur poursuite mais arrivé au bois il y a un ordre qui nous force à ne plus avancer à notre droite en ce moment nos camarades s'emparent d'une grande ferme en montant à l'assaut dans cette affaire le lieutenant colline est blessé Simoni il apprend qu'il est blessé à ce moment là presque à la nuit on va se reformer derrière une crête mais nous sommes vus nouvelle graine de schrapnel notre commandant est blessé au bras c'est le commandant pêche qui est blessé à ce moment là quelques hommes sont touchés enfin on arrive derrière une colline le régiment se rassemble on reste là jusqu'à minuit exténués nous dormons sans soucis du danger à minuit départ on va à un village voisin pendant que d'autres troupes viennent prendre notre place on contente notre village jusqu'au matin et on repart sur Verdun salué à notre départ par des coups de canon à ces espions comme ils ont su en trouver au début de guerre aussi on a l'espionnite on voit des espions partout on a l'impression que les guides les tirs sont ordonnés par des gens des faux curés et autre chose on va trouver ça beaucoup tant chez les français que chez les allemands dans ce début de guerre en septembre 1914 avec la guerre de position qui va s'installer l'espionnite ça va quasiment complètement disparaître alors on avait notre régiment qui était qui s'était replié le boîte qu'on s'envoie était plus au nord il va se replier sur Champneville le 5 septembre 1914 et il va reprendre sa mission initiale à savoir de descendre sur les hauts de Meuse pour pouvoir défendre les hauts de Meuse si les allemands se représentent la tentative française d'empêcher le franchissement de la cinquième armement n'a pas fonctionné comme on a pu le voir donc après la journée de combat 23 kilomètres supplémentaires c'est effectué donc on repart à pied jusqu'à un lancement et là on fait franchir la Meuse pour aller à Somme-Dieu à Somme-Dieu et là contre en on refait le lendemain à refranchir la Meuse pour retourner en ce mont bon c'est des petites marches enfin bon ça c'est c'est ce qui a gacé énormément les combattants aussi marche contre marche qui ont marqué parce que la situation est très évolutive d'heure en heure dans ces journées d'août et de septembre 1914 alors pourquoi le refranchissement de la Meuse et bien tout simplement parce que on est 5 septembre 1914 Geoffre envisage sa contre-attaque généralisée on a vu vous avez la Meuse qui coule ici je vais faire apparaître vous allez voir là à ce moment là la 3ème armée française descend la vallée de l'air poursuivie par la 5ème armée allemande et Geoffre envisage pour le lendemain la contre-attaque généralisée des armées françaises parce que l'armée française était bousculée sur la frontière franco-belge le 22 août 1914 des portes de Paris jusqu'à celle de Verdun la contre-attaque généralisée ça va être le début de la bataille de la Marbe 6 septembre 1914 et donc son idée c'est de faire participer ces divisions qui tenaient les hauts de Meuse on a besoin de tous les hommes disponibles donc la 67ème division de réserve va être engagée sur la rive gauche de la Meuse elle arrive elle va faire 20 km d'approche le 28 1914 vous cumulez les kilomètres c'est quand même il n'y a pas de jour de repos je crois que c'est chacune de ces journées et là elle va être engagée on voit ici à ce moment là on a à peu près approximativement la position de la 5ème armée allemande qui fait face à la 3ème armée française alors pourquoi l'armée française elle est là parce qu'elle s'appuie sur son élément sur les forts de Verdun elle a pivoté autour de Verdun et pendant la bataille de la Marne on va le voir le 288ème régiment d'infanterie va rester plutôt en seconde ligne il ne va pas être engagé frontalement contre les positions allemandes alors là on est vous avez dit qui va de la cour on est à 20 km au sud-ouest de Verdun et là je fais apparaître en bleu et en vert les positions françaises et allemandes donc pendant ces journées là grosso modo vous allez avoir la 11ème division de réserve allemande et la 33ème division de réserve la 5ème armée allemande qui vont faire face à la 62ème réserve la 67ème et la 75ème donc le combat est important il y a attaque contre attaque mais le 288 lui il reste en réserve il protège l'artillerie il est en position pour protéger l'artillerie preuve en est le 7 septembre on va leur trouver chacun de ces bataillons va être déployé un qui va être dans le bois de la côte plus au nord l'autre en réserve à hauche devant les canons vous avez les canons de 75 français qui tirent sur les positions allemandes à ce moment là le lendemain on va retrouver à 4h du matin au sud du bois de la côte encore une fois en soutien d'artillerie au cas où les lignes françaises seront étaient rompues ils étaient là pour contrater comme à vous ça n'arrivera pas en milieu de journée ils retournent à Valincourt en milieu de la fin de journée ils reviennent dans le bois à proximité à l'ouest d'Auche et en fin de journée ils sont à Auche ça fait quand même des trajets mais ils ne sont pas engagés directement ils restent en soutien à ce moment là ils restent en soutien de l'artillerie encore une fois et pas directement engagés le 9 septembre ils restent toute la journée à Auche en réserve ils ne sont pas encore une fois engagés et c'est là sur le front de Lorraine la nuit du 9 au 10 septembre 1914 que les allemands ont tenté leur vatou pour rompre les lignes de la 3ème armée mais plus au sud pas ici à la Vau-Marie si vous connaissez les combats de 1914 Maurice Genevoix au sud de 1914 raconte très bien vous avez dans la nuit du 9 au 10 septembre on est à 15 kilomètres plus au sud de la carte que je vous montre les allemands ont deux nuits ils faisaient un corps d'armée allemand c'est 30 000 hommes qui deux nuits battent en canon sans fusil harponnent la position principale française pour engager un corps à corps avec eux et dans ce combat là vous avez une mêlée épouvantable et donc il est corps à corps et là c'est Genevoix raconte qu'il en pleurait après la guerre quand il racontait ça deux fois dans sa vie il a été amené à tuer des hommes pourtant une fois dans cette nuit là c'est à dire qu'il a tué des hommes à un mètre avec son revolver donc plus au sud les allemands ont tenté de rompre les lignes de bataille française ça ne marchera pas une désorganisation générale et le lendemain les canons français prennent le dessus sur les allemands forçant les allemands à se repayer donc on a le 288 encore il est plus au nord de ces événements dramatiques qui ont lieu plus au sud donc pendant la bataille de la Marne on a notre 288ème régime en infanterie qui n'a pas été véritablement engagé qui n'a pas forcément qui n'a pas beaucoup souffert en effet en six jours de combat il a perdu que entre guillemets 204 hommes enfin je dis ça évidemment par rapport à d'autres unités d'autres divisions qui sont engagées plus au sud qui sont littéralement saignables dans ces journées là voilà mais c'est des pertes qui nous paraissent totalement inacceptantes de nos jours 204 hommes en six jours enfin à la 23ème compagnie pas un tué 20 blessés alors encore une fois ces pertes elles sont liées au bombardement au lointain des pièces d'artillerie allemande qui essayaient de faire taire les canons français et puis qui tiraient sur les formations françaises plus ou loin il n'y a pas d'engagement pas de perte il y a d'engagement direct le 10 au 12 septembre le 288 reçoit l'ordre de creuser des tranchées autour de Pierre-Fitte-sur-Air encore une fois en position de réserve et bien la bataille de la Marne est une victoire pour les français vous le savez le 12 septembre au plus d'une semaine de combat comme le président de cette carte là la 3ème armée française va poursuivre la 5ème armée allemande en retraite alors si on gagne c'est pas du fait de la situation à Verna si on gagne c'est parce que la situation des Allemands est très mauvaise au port de Paris la bataille de l'Urk et qu'étant vaincu sur Paris le Molopthe qui commande l'armée allemande a randonné à toutes ses armées de se replier en direction du nord en Lorraine on ne peut pas dire que la 5ème armée allemande a été vaincue par la 3ème armée française elle a été malmenée mais pas vaincue il n'empêche que pour aligner les armées la 5ème armée allemande se replie poursuivie timidement par la 3ème armée française c'est dans ce contexte là de poursuite lente encore une fois très très lente mais poursuite quand même et bien vous allez avoir le 288ème régiment d'infanterie qui va donc et sa division à laquelle elle appartient qui va faire il va se reposer la journée du 13 septembre le 14 septembre hop il repasse sur la rive droite de la Neuse après une marche de 23 km et là 3 jours de repos 3 jours de repos qui arrivent 15, 16 et 17 septembre 1914 il va stationner à Béru et c'est à Béru c'est Belle rue dit Béru c'est vers du Nord dit Béru c'est là où un personnage je ne vais pas ajuster tout de suite après le sous-luiétant Albert va rejoindre le régiment je suis maintenant Albert c'est un des officiers qui sera tué en même temps qu'il est fourni il arrive à ce moment là preuve que pour Albert la guerre était très très courte il s'est terminé le 22 septembre il vient d'arriver le régiment a reçu je ne l'ai pas indiqué le 12 il a reçu un premier renfort de 300 hommes premier renfort qui arrive depuis le dépôt de Mirand depuis la mobilisation le 18 septembre marche de 10 km de nouveau en direction de la Wavre il redescend des Hauts-de-Meuse en direction de Moranville alors pourquoi cette marche là tout simplement parce que après la victoire remportée à l'ouest de la Meuse les français pensent reprendre l'initiative pour essayer de reprendre l'attaque en direction de Brié parce qu'à ce moment là en Lorraine plus en nord-est on a perdu toutes les mines toutes les mines de fer que l'on avait donc il y a l'idée à ce moment là de reprendre l'attaque de reconquérir la Wavre qui a été abandonnée aux allemands suite aux journées d'août 1914 voilà pourquoi la division est redéployée le 19 septembre 4 kilomètres supplémentaires sont faits et le 288 se retrouve cantonné à Arméville en Wavre mais alors j'ai une chose que j'ai oublié de dire pendant ces journées là la météo s'est considérablement dégradée depuis le 15 septembre 1914 il pleut il pleut il pleut c'est une catastrophe en plus la Wavre dans laquelle on se trouve se transforme en un véritable marécoge donc il pleut c'est terrible le combattant français et allemand ces journées là sont terribles les vents froids de la pluie qui ne cesse jamais et le 20 septembre le régiment est quand même en position à Arméville mais le 20 août on entend au loin on ne voit pas à cause des nuages bas qu'il y a à cause de la pluie on entend que la bataille se développe plus au sud dans la Wavre en effet le 20 septembre 1914 les allemands prennent l'initiative ils attaquent ils étaient en Wavre au devant de la cause fortifiée de Metz et leur objectif c'est de lancer une attaque pour atteindre la vallée de la Meuse ça va entraîner ce qu'on appelle la formation de Saint-Miniel si vous avez des questions je vous en parlerai après parce que c'est plus ou moins hors contexte mais sachez que les allemands vont engager ils vont engager contre les Hauts-de-Meuse près de 60 000 hommes 60 000 hommes qui vont être engagés le 3ème corps bavarois qui est ici et les Hauts-de-Meuse alors je vous ai dit la 67ème division de réserve elle est un petit peu plus au nord Moranville se situe et Herméville plus au nord et bien les Hauts-de-Meuse comme je vous ai dit les français se sont déployés plus à l'est de Verdun pour tenter d'avancer en direction de Brier mais les allemands prennent l'initiative plus au sud et pour défendre les Hauts-de-Meuse il n'y a qu'une malheureuse division autant dire là vous avez 7 500 hommes contre 30 000 qui leur tombent dessus donc à ce moment là la 75ème division de réserve elle plie elle se replie précipitamment et les allemands commencent leur avancer en direction de la vallée de la Meuse que l'on voit ici plus au nord du 3ème corps bavarois vous avez le 5ème corps d'armée prussien je vous ai dit 60 000 hommes 30 000 autres hommes qui avancent en direction des Hauts-de-Meuse avec pour objectif de couvrir les troupes qui pourraient descendre des environs de Verdun pour prendre à revers ce mouvement pour simplifier les allemands font un mouvement Est-Ouest pour atteindre la vallée de la Meuse et vous avez un corps d'armée qui est engagé là pour stopper toute tentative de contre-attaque française qui viendrait de Verdun en direction du sud mouvement nord-sud la journée du 21 devait être consacrée au repos et bien là ils reçoivent précipitamment l'ordre avec deux autres divisions la 40ème et la 2ème de descendre à toute vitesse plein sud pour arrêter ce mouvement Est-Ouest des allemands en direction de la vallée de la Meuse Alors comme je vous l'ai dit le 21 septembre 1914 22 kilomètres une marche de 22 kilomètres d'approche va être effectuée par le 288ème régime d'infanterie qui remonte sur les Hauts-de-Meuse et là on leur dit aux Roseliers il y a un fort ici qui est le fort de Roseliers on leur dit on ne sait pas où sont les allemands mais ils sont en train de monter sur le plateau descendez plein sud et il faut les arrêter là où vous les rencontrez et les repoussez c'est grosso modo ça vous savez quand on est engagé sur une zone forestière après une marche d'approche ils ont déjà fait une dizaine de kilomètres qui est là ils ont dit l'ennemi en gros c'est qu'il est là on ne sait pas combien ils sont tout ça mais il faut les arrêter vous imaginez dans quelles conditions ces hommes sont engagés dans la bataille et bien cette marche elle va marquer la fin du parcours pour Alain Fournier et Vanto de ses camarades 22 septembre 1914 alors cette route que l'on voit ici tirée au Cordeaux c'est la tranchée de Calonne c'est cette grande route forestière qui court de Verdun jusqu'au village de la Tonchataille le 21 septembre au soir la 67ème mission de réserve s'est déployée en position défensive le long de la route qui va de Saint-Rémy-la-Calonne à Volé-Palamé vous voyez la 133ème brigade est là devant Saint-Rémy-la-Calonne là on ne le voit pas bien mais il y a un autre haut lieu de la guerre qui a commencé à entrer à communiquer ces jours-là c'est les éparges la crête des éparges juste ici Maurice Genevoix dans ce de 14 à Paris des combats sur la crête des éparges et là vous avez à la soirée de 21 septembre 1914 le 288ème régiment d'infanterie qui est en réserve à Mouilly les autres régiments tiennent des positions défensives on a le contact des prêts avec les unités allemandes mais on ne sait pas où ils sont on ne sait pas quelles sont les positions exactes on donne l'ordre pour le lendemain le 22 septembre à 67ème mission de réserve d'attaquer direction plat sud comme les allemands sont à peu près localisés sur la tranchée de Calonne d'attaquer plat sud et de les refouler et c'est ce qui va commencer à se passer le lendemain matin le lendemain matin comme vous pouvez le voir le long de la route qui va de Saré-Milac-Alonne jusqu'à Volée-Palamée vous avez une bataille qui s'engage directement les français vous avez le 259ème et le 220ème surtout le 259 qui attaquent mais là ils tombent sur des positions les allemands sont retranchés derrière un carrefour de la route je vais vous montrer les photos à l'heure actuelle ils se sont retranchés et là les français n'arrivent pas à enlever les positions allemandes ils sont arrêtés ils tirent d'artillerie qui s'abattent la bataille fait rage et en même temps c'est un combat sous forêt alors le combat sous forêt c'est pas compliqué la forêt est assez étouffue là on voit pas à 40 mètres donc c'est pas compliqué on se guide au bruit de la bataille on se tire dessus on a l'impression que le stress du combat que derrière chacun peut se présenter un adversaire les arbres dents c'est autre chose donc ça tiraille dans tous les sens on a même des exemples qui se tirent sur les autres les unes d'entrée on a juste des exemples là parce que des fois les officiers avancent à la boussole ils se rendent pas compte qu'ils tombent dans les mauvais sens donc on a un combat complètement confus mais ce qui est sûr c'est que les allemands tiennent solidement cette route que je suis en train de repasser qui va de Saint-Rémy-la-Canada à Voler-Palamé donc comme il est impossible frontalement de prendre cette route on va demander on va faire glisser un certain nombre des régiments de la division pour passer par le vallon que je suis en train de vous montrer là de Voler-Palamé pour essayer de prendre un revers les unités allemandes et en début d'après-midi vous allez avoir les 22e et 23e compagnies Alain Faudenay fait partie de la 23e compagnie on va recevoir l'ordre d'engager une patrouille de descendre par le ravin par le ravin en disant de Voler-Palamé et de remonter ensuite sur la tranchée de la Calon deux compagnies deux compagnies bien fatiguées c'est 300 avants donc ils avancent en effet on a les historiques français-allemands là on va se baser sur les témoignages vous allez voir la bataille s'est un peu calminée toute la matinée ça a tiraillé il y a eu l'échange de coups de feu les français n'ont pas réussi à passer il y a une incalmie en début d'après-midi et vous allez avoir les 22e et 23e compagnies qui en effet vont commencer à remonter en direction de la Calon ils avaient reçu comme ordre d'effectuer une reconnaissance dans ces environs-là ils n'ont rencontré personne ils commencent à faire demi-tour mais là ils tombent sur le capitaine Bouvet de Gramont qui leur dit dans la reconnaissance la consigne de reconnaissance c'est de prendre contact avec l'adversaire pas de constater qu'il n'est pas là c'est qu'il faut avancer jusqu'à ce qu'on prenne contact donc encore une fois la forêt est hostile ils entendent parler allemand à proximité ça tient de temps en temps à contre-cœur ils font demi-tour Bouvet de Gramont signent l'arrêt de mort donc ils font demi-tour et ils avancent et c'est la 22ème compagnie qui est devant et là ils se rendent compte qu'à l'isir de la forêt de Don Martin à la montagne ils voient des allemands encore une fois on n'a pas de profondeur sur le champ de bataille on les voit ils commencent à ouvrir le feu les allemands leur font signe se sauvent dans tous les sens ils s'en rendent compte après avoir tiraillé qu'ils ont tiré sur une ambulance allemande ils ont tiré sur des allemands qui étaient en train de les ambiancer de la 2ème compagnie sanitaire le 5ème corps en armée qui étaient en train de ramasser les blessés qui avaient eu lieu pendant la matinée ils leur ont tiré dessus encore une fois c'est pas un acte délibéré c'est à dire qu'on ne voit pas de toute façon vous savez là on est confortablement assis vous m'écoutez mais si on se faisait tirer dessus et qu'on devait faire les marches d'approche je veux dire que le raisonnement le discernement le fait nettement moins bien et donc ils ont tiré dessus mais quand ils s'en sont rendu compte ils ont arrêté de tirer ils s'en sont rendu compte par contre en engageant cette fusillade il y avait une compagnie allemande en réserve juste derrière la compagnie la 4ème compagnie du 6ème régiment de grenadiers allemands une unité d'élite commandée par le Hauptmann le capitaine Nicolet et quand il voit l'engagement il engage tout de suite la bataille il croise les ambulanciers on est attaqué il engage la contre-attaque et se porte au devant des français la 22ème compagnie réussit à se sauver alors tout simplement pourquoi ? parce que la 22ème compagnie va garder ses officiers donc la 22ème compagnie comme vous pouvez le voir va se replier précipitamment par les ravagnes par lesquelles elle est arrivée par contre la 23ème compagnie avec les échanges de coups de feu qu'il va y avoir vont perdre leurs 3 officiers tout de suite très rapidement capitaine Boubet de Gramont Alain Fournier le lieutenant va être griemment blessé et le sous-lieutenant Imbert également mortellement blessé et les allemands vont comme je vous l'ai marqué là encercler la 23ème compagnie ils vont tirer et là on a eu dans le travail archéologique qui avait été fait par Frédéric Adam on a vu par les corps les balles parce qu'ils ont pu quand on a retrouvé la fausse il a eu tout un travail archéologique il a été prouvé qu'ils ont pris des balles de face ils ont pris des balles de gauche et de droite donc ils étaient dans une situation d'encerclement et bien là la 23ème compagnie va être encerclée et elle va être en grande partie détruite les survivants se saurront aussi précipitamment tout le monde ne va pas être tués dans la compagnie on s'en fout mais ceux qui réussissent à se sauver vont se sauver et rejoindre la 22ème compagnie dans le Ravin et repartir en direction où on ne voulait pas aller et à ce moment là la 4ème compagnie a repoussé cette attaque cette reconnaissance française alors pour compléter ce que je veux dire pour revenir il faut laisser la parole au témoin parce qu'il y a un travail qui a été fait alors déjà premièrement voilà la photo vous voyez la tranchée de Calonne c'est une énorme ligne droite alors là dans le sens de la photo c'est quand ils ont attaqué le 22 septembre matin les français arrivent dans le sens là et les allemands tenaient le carrefour ils tenaient le carrefour où on se trouve ils tenaient imaginez-vous des tranchées allemandes encore une fois des tranchées pour tireurs ce ne sont pas des grandes tranchées que l'on a et les français ont été incapables d'avancer plus loin que le replac que je suis en train de vous montrer ici c'était solidement tenu par les allemands bon et bien qu'est-ce qui s'est passé donc là c'est là parce que pendant longtemps on n'avait pas retrouvé le corps d'Alain Fournier pour le cinquantenaire de sa disparition il y avait cette croix qui avait été érigée parce qu'on savait qu'ils avaient fait une reconnaissance plus en arrière mais on n'avait pas encore retrouvé son corps et donc on l'a ici à la mémoire d'Henri Alain Fournier autour du Grand Monde lieutenant 288 de ses hommes disparu du secteur le 22 septembre et puis il avait été rajouté en 91 la plaque Alain Fournier et ses hommes ont été retrouvés le 2 mai 91 à 1 km au sud-est de cette stèle je me souviens français alors on a le témoignage Zachary Baquet un survivant de la 23ème compagnie précieux témoignage ça c'est à peu près ce qu'il s'est passé d'ailleurs il était objectif Baquet il a quasiment dit qu'il s'était passé ses observations étaient justes alors Baquet il raconte il est sous les ordres d'Alain Fournier il est sous les ordres d'un verre de ce temps inverse et puis ils ont fait leur connaissance et puis ils n'ont trouvé personne ils font demi-tour comme je l'avais vu au départ on est en milieu d'après-midi et ils tombent sur le capitaine de Boubet de Gramont d'où venez-vous demande de Gramont le lieutenant Fournier lui explique la chose demi-tour suivez-moi pour lui la tactique est inexistante on doit toujours chercher l'ennemi et toujours l'attaquer quelles qu'en soient les circonstances nous n'avons pas trouvé l'ennemi nous allons le rechercher notre direction s'incline plus au nord vers Saint-Rémi vous voyez ils étaient dans les fonds et là ils remontent sur la calme au bout d'une demi-heure une patrouille conduite l'ennemi tout près qu'est-ce que c'est éclame le capital demi-tour lâche et il tire le revolver geste qui lui était coutumier la patrouille n'insiste pas revient sur ses pas et part un savant crochet passe en queue de colonne l'ennemi existe à ne pas en douter voici sur la terre glaise la trace en fer à cheval du talon caractéristique des bottes allemandes voici dans une tranchée de 50 cm récemment creusée dans des feuilles de litière à notre gauche on entend des cris dans l'intervalle qui sépare le boulet des détonations d'une batterie de 77 mm brusquement la 22e commandée par le lieutenant de Marien qui débouche dans un champ bordant le bois ouvre le feu crie, tumulte nous allons vers le bruit c'est un poste de secours d'allemands un poste de secours allemand qui vient d'être surpris près d'une charrette à deux chevaux la 22e compagnie médicale du 5e corps d'armée allemand des blessés clopinent les infirmiers se rendent sans condition voilà une prise qui ne nous a pas coûté grand mal soudain une fusillade crépite derrière nous le fossé de la lisière du bois nous offre un abri favorable nous essayons de comprendre ce qui arrive l'idée première c'est que la 24e compagnie qui s'est perdue en nous suivant vient d'apercevoir nos allemands et tire sur nos prisonniers mais les balles passent trop près de nous c'est un groupe ennemi qui nous prend pour cible les balles sifflent à nos oreilles ou s'aplatissent avec un bruit sec combien de temps dure l'attente une minute deux peut-être notre situation est gabriante nous n'avons pas d'autre ressource que de faire front à l'ennemi et à lui passer sur le corps si nous pouvons bayonette au canon en avant à la bayonette crie le capitaine la vague déferme une fois debout j'aperçois l'ennemi à genoux dans un fossé recreusé qui sépare le taillis de la clairière dans laquelle nous sommes il est beaucoup moins vulnérable que nous j'évalue son effectif à une cinquantaine d'hommes et nous sommes bien 300 n'importe son tir est précis et chaque coup porte nous ne sommes pas à 48 mètres les uns des autres je vous dis en se tiraille à vous portant comme dans un rêve tandis que je bondis mon oeil note tel ou tel camarade qui sans un autre mouvement laisse tomber son fusil il s'écrase sur le sol la face en avant nous nous arrêtons tirer des coups de revolver sur les casques à pointe notre ligne ouvre un feu nourri on tire, on tire une page de théorie me vient la mémoire éloignons-nous des groupes utilisons l'abri d'un arme mettons-nous à genoux mettons-nous à plavance décidément j'ai raison de diser le terrain tandis que je tire un peu à l'abri du tronc d'un être et d'une grosse racine horizontale deux camarades s'approchent du même être l'un s'agenouille l'ostre reste debout bientôt tous deux s'écroulent frappant à mort étendus sur mon dos et sur mes pieds ce que je pense rien peu de choses il me gêne pour tirer quitter la place les balles passent trop près je n'entends plus les coups de revolver que tirer à 3 mètres de moi lieutenant Fournier il gît sans bouger le capitaine ne crie plus il doit être touché j'entends une voix convulsée et perdue crier maman, maman c'est le lieutenant Haber blessé à mort je tire toujours sur la crête de terre qui borde le fossé car je ne vois plus les boches brusquement j'ai l'impression que les balles ennemies ne passent plus une corne jette son appel dans le taillis les boches sont échappées par la gorge de l'ouvrage et doivent appeler du secours pour la contre-attaque chacun se regarde la 23ème compagnie il n'y a plus d'officiers ni le capitaine ni le lieutenant ne donnent signe de vie quelques 50 hommes un tiers d'effectifs sont morts nous avons une dizaine de blessés tenant leurs bras tenant leurs bras de la main valide un seul soldat est blessé aux jambes les balles passent haut que faire je suis le seul chef de section nos cartouchières sont vides il n'est pas d'ordre je commande demi-tour suivez-moi et je reprends la route par nos arrivables chemin faisant je rencontre la 22ème compagnie un peu moins éprouvé que nous le sergent-major Vincent donne le bras une loque humaine le lieutenant-marien que je retrouverai à la fin de la guerre frappé d'une émuclégie incurable à travers voie passant Rocher et Ravin la nuit noire nous retrouvons devant vos les Palamés dans les rues errent nos conducteurs de voiture où est le régiment demandez-nous ils le savent une maison est ouverte nous entrons nous affalons fourbus ruissolant de sueur sur la visière d'un hangar le front de combat se stabilise des deux côtés aux endroits où le contact avait été établi le matin les éparges au nord Saint-Miel au sud marquera la limite de la partie boisée des Hauts-de-Meuse pendant 4 ans se déroule l'air de fleurs d'assaut d'usure qui n'arrivèrent à modifier que quelques centimètres le front de combat il raconte à peu près exactement ce qui s'est passé et pour corroborer ce qu'il fait on a des témoignages des brancardiers allemands qui se sont fait tirer dessus on a le caporal brancardier Eric Lupkeus qui a été blessé nous traversons un champ découvert en direction d'un voie que nous devions fouiller à la recherche de blessés nous y trouvâmes les blessés déjà recueillis tâches qui avaient manifestement accompli la troupe nous chargeâmes les blessés sur des civières avec chaque fois 4 hommes par civière et nous nous mîmes en marche avec eux en direction de l'ambulance sur ce trajet donc au cours de notre marche de retour le long de la lisière du bois nous reçûmes sur notre droite en provenance du bois une violence fusillade j'essayais avec ma civière et les 3 porteurs qui m'avaient été attribués d'atteindre le plus rapidement possible l'ambulance pendant ce temps on continuait sans arrêt à faire feu sur nous c'est pourquoi je fis déposer la civière et tous les 4 nous jetâmes à terre juste à côté de moi le blessé allongé sur la civière fut atteint et il mourut immédiatement là dessus nous courîmes tous les 4 vers l'ambulance elle était distante d'environ 20 à 30 pas sur ce trajet deux d'entre nous furent meurtellement touchés et tombés le brancardier Karl Merlander et moi même nous fûmes blessés je reçus 2 coups de feu l'un à l'épaule et l'autre dans le bras dans le bas de la cuisse droite et ceci arriva je le sais très bien à proximité immédiatement l'ambulance qui portait la croix rouge sous fond blanc sur le côté sur un pavillon à l'avant le caporal d'ambulance et le conducteur que le train avait fourni avait été également tué par les coups de feu au total sur la compagnie sanitaire 8 hommes ont été tués 15 blessés peu après l'infanterie va à notre secours c'est la 4ème compagnie 6ème grenadier qui arrive forte d'environ une compagnie comme je l'ai appris par la suite l'infanterie a encerclé les français dans le bois et les a abattus à coups de feu au cours d'un combat jusqu'au dernier homme je ne peux pas dire je ne sais pas de quelle troupe les français faisaient partout c'est les 22ème et surtout 23ème compagnie et en fin d'année témoignage Paul Pâle brocardier allemand aussi qui a témoigné nous entendîmes pendant que nous traversions le bois des coups de feu de nuit qui se rapprochaient de plus en plus finalement nous entendîmes des voix françaises et nous mûmes à plavendre après avoir déposé la civière avec le blessé dans un fossé limite nous portions la dernière civière les autres avaient continué leur marche avec leur civière et avaient disparu nos regards lorsque les français furent arrivés à notre fossé nous montrâmes notre brassard frappé de la croix rouge ils firent des gestes de la main nous les leur donnâmes comme nous voulions alors poursuivre notre route avec notre blessé ils nous signifiaient d'avoir à les suivre nous repartîmes avec eux après environ 40 mètres des coups de fusil parvards de notre droite tirés par nos troupes les français s'échappèrent par la gauche tandis que nous déposions notre civière et nous couchions à côté que nous essayions en criant d'attirer nos troupes vers l'endroit où nous nous trouvions lorsqu'elles furent à nos côtés le combat durant encore quelques temps je veux faire encore la remarque suivante lorsque nous parvâmes sur le lieu du stationnement des ambulances j'ai vu que les deux chevaux de la voiture qui se trouvaient là étaient tués par balle ainsi que le caporal d'ambulance et le conducteur à proximité j'utilisais plusieurs des brancardiers notre compagnie morts et blessés donc là dans ce témoignage il y a deux choses qui ressemblent premièrement c'est que les français quand ils ont pris conscience qu'ils tiraient sur l'ambulance ils ont arrêté de tirer ils le disent ils ont fait comprendre alors que faisaient les ambulanciers avec des armes et bien dans les deux cas il n'y a pas de règlement on a dans les témoignages les compagnies sanitaires peuvent être armées c'est pas une obligation on peut retrouver elles peuvent être armées mais surtout ces armes là quelles peuvent-elles être ? c'est surtout les armes des blessés il fallait ramasser l'équipement avec c'est-à-dire qu'en ramassant les blessés ils avaient également le mother sur l'épaule et emmenaient les blessés d'où la méprise qu'il y a pu avoir également alors le manque de 10 on n'arrivait pas bien à distinguer l'adversaire et en plus le fait de voir des armes les français ne sont pas posés de questions mais ce témoignage montre quand ils se sont rendus compte ils ont arrêté le feu par contre évidemment quand les allemands ont appris que leurs ambulanciers se tiennent forcément ils avaient une volonté d'en découdre très rapidement alors de ce témoignage-là de ce témoignage que nous avons que dire ? pendant longtemps il était dit qu'Alain Fournier et d'autres ont été rassemblés au bord d'une fosse et ont été victimes d'une expédition punitive non d'après les témoignages que l'on a ils sont morts pendant les échanges de coups de feu au moment où la compagnie allemande était en train d'en sortir de position il n'y a pas eu d'exécution après une expédition punitive il y a un autre officiel qui s'appelle le capitaine Koppel qui lui va dire il va y retourner quelques temps après avec une dizaine d'hommes et lui peut-être a achevé certains des derniers blessés agonisants on n'est pas sûr mais dans le moment du combat et l'archéologie l'a prouvé de toute façon Alain Fournier était mortellement atteint à ce moment-là il a réussi à se hisser à s'adosser à un tronc d'armes et il a eu temps d'échanger avec le capitaine Nicolet qui était le capitaine de la 6ème compagnie et lui faisait part qu'il était il connaissait une parente de l'ancien président Casimir Perrier et ça c'est un témoignage à Nicolet du premier après la guerre j'écrivais à mon parent donc là il est clair Alain Fournier n'a pas été exécuté il est mort suite de ses messieurs avec ses échanges de tir et ce qui est le cas de lui et des 20 autres camarades de combat alors la photo vous voyez tout à l'heure je vous ai montré on était là-bas tout à l'heure les allemands tiennent la position ils tiennent le replat et les français la 22ème et 23ème compagnie ont contourné ils sont arrivés sur la gauche imaginez-vous des ravins qui descendent ils sont arrivés par là les français et ont avancé dans cette direction-là en direction du village de Don Martin de l'autre côté de la forêt voilà donc imaginez les français sont venus par là les 22ème et 23ème compagnie encore une fois à ce moment-là cette tiraillée dure de l'autre côté sur la crête c'est-à-dire une résistance allemande et voilà la clairière où sont passées les événements on est à 50 mètres on commence à deviner on est à 50 mètres de la visière on est juste à côté Don Martin n'est pas très loin derrière imaginez-vous quand même ces journées avec l'humilité dont je vous ai parlé la fatigue et tout ça ce combat sous forêt la forêt était comme celle-ci en automne il y avait forcément un peu moins de végétation mais on voit personne je me souviens de promener déjà à 20-30 mètres on ne voit pas et se tirailler en circonstance on n'a aucune information sur la vision la peur que ça a dû représenter pour tout le monde se retrouver se combattre et puis dans cet obscur je dis ça je suis Laurent j'ai le bon pays mais dans cet obscur bois humide tout ça perdre la vie comme ça c'est une épreuve qui était terrible voilà dans la fosse c'est l'endroit on les a retrouvés donc Alain Fournier était là ils étaient tête bêche ils étaient tête bêche dans la fosse et ce petit monument a été placé juste en face de la fosse à la mémoire des 21 soldats parce que tout de suite quand ils ont retrouvé la fosse tout de suite les équipes ont dit il y a Alain Fournier d'accord mais c'est l'ensemble de ces hommes là les 20 autres également étaient aussi importants évidemment moi j'étais rendu à l'auteur du grand monde qui était porté disparu depuis ces journées là un an plus tard à Saint-Rémy-la-Calonne et bien on a rajouté une rangée ce petit cimetière militaire derrière l'église et on a remis les camarades alors sur les 21 19 ont été identifiés 2 sont restés inconnus donc voilà ce qui a été rajouté et on voit qu'ils ont été depuis peu on voit encore les cavités donc ça a été éliminé depuis peu et puis dans le haut voilà les accords une photo fait par un camarade auquel je fais vite à Pascal Lejeune et celle d'Alain Fournier alors cette conférence elle est en mémoire évidemment d'Alain Fournier mais également de tous les autres hommes qui étaient dans cette journée confrontés ou bien vraiment même si irresponsables mais bon c'est comme ça c'est un genre de temps et une autre époque Imbert c'était émouvant quand il a été quand il a retrouvé à l'école il y avait la fille de Pierre Imbert qui était encore en vie et elle avait retrouvé l'alliance de son père parce qu'ils n'ont pas été fouillis ils n'ont pas été pillés ils ont été les allemands les allemands ce qu'on sait par l'archéologie ils ont entraîné les corps des français et ils les ont mis et ils les ont enterrés sur une très fine couche mais ce qui est sûr c'est que les témoignages étaient enterrés le soir même par la concordance de témoignages il n'y avait plus de corps après donc ils ont été enterrés le soir même et il y avait un tertre il y avait une croix qui était marquée dessus parce qu'après pendant toute la guerre il y avait des installations allemandes tout autour quand vous allez à la fosse de la Fournier il y a un abri allemand juste à côté et preuve qu'ils n'ont pas creusé dedans c'est qu'ils avaient marqué l'endroit donc ils ont été avec des nids enfin ils ont été recourrés mais il y a une croix qui rappelait ceci Testegut Broca Malet Cahuzac Du Bourdieu Du Gros Du Tille Fourmille de la Marque Mascaras Morelle Nabonne Peres Roland Saint-Aille Saint-Sama les deux qui n'ont pas de nom et puis également à tous les combattants de cette époque là quelle que soit leur nationalité je vous remercie Je ne sais pas je ne sais pas si le musée a déjà c'est peut-être déjà eu l'idée mais j'amène ici donc cette terre avec mon camarade qui a été ramassée juste à côté de la fosse donc je ne sais pas si au musée si vous êtes intéressé ou pas je ne sais pas mais voilà la voici merci